C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Nous savons que la Commission sur les foyers de soins de longue durée a entendu plusieurs témoignages, dont la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il apparaît clair, d'après leurs témoignages, que le premier ministre a ignoré les conseils. Et cela a coûté des vies. Donc, quand est-ce que le premier ministre ira à la Commission? Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Comme vous le savez, la ministre de la Santé et des soins de longue durée ont comparu à la Commission. Nous savons également que le médecin hygiéniste en chef a comparu. Nous avons hâte au rapport final de la Commission. Cela nous permettra de continuer de bâtir ce que nous avons commencé à construire. Nous avons hérité d'un système qui était inadéquat. Nous en avons appris beaucoup pendant la pandémie. Et maintenant, nous sommes beaucoup mieux placés pour reconnaître les recommandations. Nous voulons adapter la situation. Et nous reconnaissons le travail que la ministre de la Santé et la ministre des soins de longue durée ont fait. Et nous espérons continuer d'avoir leurs recommandations. Question supplémentaire? Le témoignage de la ministre de la Santé était clair. Le premier ministre ignorait les conseils des experts lorsqu'il a décidé d'ouvrir, de réouvrir la province au mois de mai pour les tests asymptomatiques. Et cela a causé des problèmes significatifs, notamment avec le système des laboratoires. Cela a mené à des décès dans les foyers de soins de longue durée. C'est troublant. La ministre des soins de longue durée à la Commission a dit que, et je cite, « vous devriez lui parler, le premier ministre ». Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse de participer à la Commission et prendre ses responsabilités? Leader parlementaire du gouvernement? En fait, le premier ministre a été clair, et ce, dès le début de la pandémie. Il accepte la responsabilité des décisions qui ont été prises pendant la pandémie. Il l'a dit au début de la pandémie et il le dit encore aujourd'hui. Nous avons débuté cette commission, et ce, plus tôt que d'autres juridictions, parce que nous voulions nous baser sur les choses que nous avons apprises. Comme je vous l'ai dit, nous avons hérité d'un système qui était sous-financé. La ministre des soins de longue durée, immédiatement, s'est organisée pour bâtir le système. La ministre de la Santé, avec Santé Ontario, a créé un système pour améliorer la situation. Nous utilisons donc les suggestions du rapport et les premières séries de recommandations pour nous baser sur ces recommandations. Et le premier ministre prend toutes les responsabilités. Question supplémentaire? Une chose est claire. Le premier ministre a dit qu'il s'assurait d'avoir toutes les réponses pour les familles qui ont perdu un être cher dans les foyers de soins de longue durée. Pourtant, il semblerait que beaucoup de questions n'ont pas été répondues. Il y a un problème lorsqu'on cache certains détails, par exemple les EPI, la main-d'oeuvre, le manque de prévention des infections. Tous ces facteurs ont mené aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée. Il n'y avait pas de bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée, comme le premier ministre le suggérait. Maintenant, le premier ministre ne prend pas sa responsabilité. En fait, il a exempté son gouvernement. Il s'est exempté de la commission. Il ne répond même pas aux questions en Chambre. Quand est-ce que le premier ministre va se lever et prendre ses responsabilités quant aux décisions qu'il a prises? Leader parlementaire du gouvernement? Comme je l'ai dit plus tôt, le premier ministre l'a dit dès le début, en Chambre, à plusieurs reprises, que nous allions travailler des deux côtés de la Chambre pour gérer cette pandémie. Nous avons hérité d'un système qui était profondément inadéquat. 600 lits, c'est l'héritage du gouvernement libéral précédent. Nous avons fait campagne pour étendre la qualité des foyers de soins de longue durée. Nous avons construit des nouveaux lits, augmenté la capacité. C'est ce premier ministre qui a proposé la commission pour regarder ce qui s'est parlé lors des débuts et des premières phases de la pandémie. Il l'a fait avant qu'aucune autre province l'ait fait. Il a agi en écoutant les recommandations de la commission. Qu'on se le rappelle, c'est cette chef de l'opposition qui s'est opposée à la commission. Elle a dit que c'était une perte de temps et que cela ne donnerait pas de résultats significatifs. Pourtant, la commission a fait un excellent travail. Et encore mieux, nous nous basons sur le travail qu'ils ont effectué. Question suivante, chef de l'opposition. Ma question s'adresse au premier ministre, mais je pense que le leader parlementaire du gouvernement devrait se corriger. Ils sont en train de fermer la commission et ils ne sont pas en train de leur donner les délais nécessaires. J'aimerais parler maintenant des travailleurs essentiels et les héros de la COVID qui sont ici avec nous depuis le début. Les gens à Brampton, Scarborough, à Jane and Finch, par exemple. Ce sont ces personnes qui, en fait, ont fait le dur labeur. On a suggéré que ce soit ces personnes qui soient priorisées lorsque les vaccins seront distribués. C'est la chose à faire, mais cela va également limiter la propagation de la COVID-19. On suggère que plus de 300 000 cas de COVID seraient ainsi prévenus. Et ainsi, 160 vies pourraient être sauvées. Donc, quand est-ce que le gouvernement s'engagera à vacciner ces travailleurs essentiels? Le leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit dès le début, plus de vaccins sont disponibles. Nous allons donc pouvoir étendre la couverture de la vaccination. Nous l'avons vu, M. le Président. En fait, mon beau-père a été parmi les premières personnes à recevoir le vaccin dans la région de York hier. Il est allé en ligne, sur le portail, il s'est enregistré, il s'est rendu sur place et a reçu le vaccin. Donc, alors que nous voyons les vaccins être distribués, nous pouvons les distribuer aux gens. Ce sont des nouvelles très, très encourageantes. Nous allons donc continuer de vacciner les gens, incluant toutes les personnes, par exemple, dans les foyers de soins de longue durée. Et puis, nous allons continuer de descendre, 80 ans et moins, par exemple. Mais nous sommes confiants et nous avons confiance envers l'équipe de vaccination. Question supplémentaire. Nous parlons ici des héros de la COVID, dans certains quartiers, comme Scarborough, Lake Weston, Jane and Finch, Brenton. La table d'experts du gouvernement a dit que ces communautés devaient être priorisées. Ils ont un taux de décès 27 % plus élevé comparativement au reste de la province. Peter Youni a dit, je cite, « Nous devons éviter un scénario où ceux qui ont pris du porter le poids de la COVID seront ceux qui ne pourront pas avoir accès au vaccin. » C'est la chose à faire. La recommandation date d'une semaine. Est-ce que le gouvernement s'engagera et aidera ces héros de la COVID et s'assurera qu'ils aient leurs vaccins le plus tôt possible et qu'ils soient priorisés dans le plan gouvernemental? Réponse? Merci, M. le Président. L'Opposition souligne exactement pourquoi les unités de la santé publique peuvent prendre des décisions. La Ville de Toronto l'a déjà fait. Nous voulons nous assurer que certaines communautés, certains quartiers, par exemple ceux qui ont des foyers pour les itinérants, aient accès au vaccin. Ces défis sont relevés alors que nous recevons plus de vaccins du gouvernement fédéral. L'annonce du vaccin AstraZeneca est une excellente nouvelle. Nous voulons nous assurer qu'alors que les vaccins sont reçus en Ontario, nous pourrons les offrir aux unités de la santé publique. Et ils feront le travail qu'ils ont fait sur une base historique, c'est-à-dire vacciner les gens de l'Ontario qui le souhaitent. Tout ce que nous devons faire, c'est nous assurer d'avoir des provisions nécessaires. Question supplémentaire? Le Premier ministre n'a pas suivi les conseils des experts. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Les travailleurs les plus touchés, les travailleurs essentiels dans ces communautés, dans ces quartiers, sont ceux qui méritent de recevoir les vaccins le plus tôt possible. Ce sont eux qui travaillent à tous les jours. Ils travaillent dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, dans les fabriques, les chauffeurs de taxi. Ils le font alors que nous pouvons rester à la maison et rester en sécurité. Ils ne devraient pas être pénalisés. Et la table d'experts l'a indiqué de façon claire. Ce genre d'engagement sauvera des vies et diminuera la propagation. Donc, quand est-ce que ce gouvernement écoutera les experts et s'engagera à vacciner ces communautés en priorité? Premier ministre, pour la réponse. Merci. Comme nous l'avons dit, cela dépendra des unités de la santé publique. Ces unités suivent les conseils. Et c'est ce que nous faisons. Ici, par exemple, à Toronto, l'unité de la santé publique a fait un excellent travail pour s'assurer que les itinérants soient priorisés. Les priorités à Toronto ne sont pas les mêmes qu'à Nora, par exemple. L'opposition aime parler de nouvelles catastrophiques. Mais pourtant, nous avons plus de vaccins que partout ailleurs dans le pays. Nous avons brisé un record hier, encore une fois. Ainsi, 266 000 personnes ont été vaccinées. Nous avons tout simplement besoin de plus de vaccins. Nous voulons nous assurer d'avoir assez de vaccins de la part du gouvernement fédéral. Et c'est ce que nous attendons. Merci. Question suivante. Députée de Brampton Centre. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Hier, la ministre de la Santé était claire dans son témoignage à la Commission sur les soins de longue durée. Elle a dit que le premier ministre seulement pouvait répondre à des actions. Mais le premier ministre ne se présente pas à la Commission. Il ne veut même pas étendre les délais que la Commission a demandé. Donc, êtes-vous d'accord avec la ministre de la Santé que le premier ministre devrait se présenter à la Commission et devrait offrir des réponses aux familles? Ou êtes-vous prête à prendre le blâme pour lui? J'aimerais rappeler aux députés de faire leur commentaire au président. Ministre des Soins de longue durée. Je rejette le caractère de votre question. Je suis complètement choquée par la façon dont l'opposition agit. Le gouvernement fait face à des problèmes systémiques qui datent de décennies. Nous sommes un gouvernement conservateur. Notre gouvernement s'engage envers les soins de longue durée depuis le début. Gérer les problèmes de main-d'oeuvre, gérer les problèmes de capacité qui ont été laissés. Nous l'avons vu dans les foyers de soins de longue durée. La base qui aurait dû avoir été faite n'avait pas été faite par le passé. Nous avons dépensé 1,9 milliard de dollars pour former 2 700 personnes dans ce secteur. Et nous avons pu accomplir 8 600 personnes. Et nous avons pu former 8 600 personnes. C'est notre gouvernement qui va réparer et avancer le foyer et les soins de longue durée qui ont été si hautement touchés et négligés. Réponse? Question plutôt? Le gouvernement et le premier ministre refusent de répondre à des questions, prendre ses responsabilités ou prendre des mesures pour s'assurer que les tragédies dans les foyers ne se reproduisent plus. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec le médecin hygiéniste en chef? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que la ministre des Soins de longue durée ne fait-elle pas la chose à faire et demande au premier ministre de se présenter à la Commission sur les soins de longue durée? Premier ministre pour la réponse. À l'ordre? Monsieur le Président, je vais vous dire les faits ici. Aucun élu n'a répondu à plus de questions dans le pays que moi-même. Personne d'autre. Premier ministre? À l'ordre? Laissez le premier ministre répondre. La chef de l'opposition semble s'être cachée. Comme la ministre des Soins de longue durée l'a dit, nous avons approuvé 1,9 milliard de dollars pour le secteur des soins de longue durée à cause des échecs des libéraux et des NPD dans les années précédentes. Ils ont détruit les soins de longue durée et nous sommes en train de les réparer. Notre gouvernement a établi un plan de 1,9 milliard de dollars. Nous avons l'intention d'engager plus de 2 000 employés et c'est notre ministère qui règle ce problème. Nous avons engagé 8 600 employés. Nous sommes la première province qui s'engage à offrir 4 heures de soins directs. Ce système a été détruit par l'NPD et par les libéraux. Ils ont détruit les soins de longue durée lors de leur mandat. À l'ordre, question suivante. Députée de Carleton. Merci, M. le Président. Il y a des milliers de jeunes à travers l'Ontario qui ont besoin des soins de la protection de la jeunesse. Et dans ma circonscription, on a des questions par rapport à la protection de la jeunesse. En une période de circonstances normales, la transition des jeunes était déjà difficile. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent mener à des barrières pour leur succès. Un stress ajouté lié à la COVID-19 demande plus de soutien pour que les jeunes puissent prospérer. Nous sommes dans une société changeante et nous avons été impactés par la COVID-19. Nos jeunes ont besoin de stabilité et de soutien. Je sais que notre gouvernement s'engage à garder les jeunes en sécurité. Est-ce que le ministre des Services à l'enfance peut dire comment le gouvernement agit pour soutenir les jeunes de l'Ontario en cette période difficile? Merci. Ministre associé des Services à l'enfance et de la condition féminine. Merci à la députée pour la question. La COVID-19 a mis une immense pression sur les Ontariens. Dès que nous avons vu les impacts de la COVID-19 l'année dernière, nous avons commencé à travailler avec nos partenaires pour nous assurer que les jeunes puissent avoir le soutien nécessaire. Je suis contente de dire que nous avons étendu le moratoire. Ainsi, les jeunes pourront continuer d'être soutenus jusqu'en 2022 dans les services nécessaires. Nous espérons que cela permettra à ces jeunes d'avoir le soutien après la pandémie et qu'ils pourront profiter d'un système qui leur permettra de prospérer. Nous parlons de 10 000 des milliers de jeunes et nous voulons leur offrir plus de temps pour prospérer dans nos communautés. La pandémie a créé énormément d'incertitudes. Mais nos jeunes peuvent être sûrs d'une chose, c'est que les services dont ils ont besoin demeureront disponibles. Nous voulons qu'ils puissent être confiants quant au prochain chapitre de leur vie. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour la réponse. Il est rassurant de savoir que ces jeunes ne seront pas laissés derrière. Il y a eu plusieurs histoires par rapport au fait qu'ils n'avaient pas de soutien adéquat. Cela prouve que beaucoup de jeunes des services de la jeunesse se retrouvent itinérants et ne peuvent pas être diplômés. Il faut offrir de meilleures options. La ministre a également mentionné que notre gouvernement agit rapidement. Nous avons émis un moratoire par rapport à la date limite des soins. Mais ce sont des mesures à court terme. Aujourd'hui, elle dit que la mesure aura lieu pendant 18 mois. La ministre a parlé d'un système de protection de l'enfance qui est brisé. Et je crois que d'aider les enfants et les jeunes lors du temps où ils sont pris en charge est essentiel. Est-ce que la ministre peut dire comment notre décision d'étendre le moratoire et comment est-ce que cela aidera les jeunes et quels autres services seront disponibles? Ministre associé, merci à la députée pour la question. La décision d'étendre le moratoire a été basée sur des consultations avec nos travailleurs essentiels et nos partenaires qui travaillent sans relâche. La députée l'a dit, notre système en ce moment contient des difficultés. En tant que mère, je ne pourrais imaginer mes enfants se retrouver dans une telle situation. Nous voulons nous assurer que nos jeunes et nos enfants puissent avoir une expérience positive. Cela implique de s'assurer qu'ils puissent, par exemple, être diplômés, qu'ils aient un foyer et qu'ils aient des mentors. Nous voulons créer un meilleur modèle pour que tous les jeunes qui quittent la protection de la jeunesse aient un avenir brillant. Je pense que cette extension nous permet d'avoir une conversation constructive. Nous pourrons mieux répondre aux besoins des jeunes qui obtiennent des soins et des services à l'enfance. Merci. Question suivante. Députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Hier, j'ai demandé au ministre de l'Éducation pourquoi aussi peu de tests asymptomatiques ont été effectués. Il a dit, regardez le site du ministère. Nous avons regardé et le 26 avril seulement, 6 000 tests avaient été complétés depuis l'annonce que le gouvernement testerait 50 000 élèves et employés. Les experts sont clairs. Nous ne voulons pas seulement attendre que les cas asymptomatiques se présentent dans les écoles, comme la situation actuelle le démontre. Nous devons identifier les cas asymptomatiques de façon précoce pour éviter les éclosions. C'est essentiel pour que les écoles demeurent ouvertes. Donc, j'ai besoin d'une réponse claire. Pourquoi est-ce que vous ne testez pas davantage les élèves et les employés? Ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. La semaine dernière, l'Ontario a travaillé avec la ministre de la Santé. Il y a eu des milliers de tests offerts pour les élèves, malgré ce que l'opposition suggère. Nous avons déployé nos ressources dans les régions. Nous avons une capacité de test qui est déployée où nécessaire. Et nous travaillons avec les unités de la santé publique et les commissions scolaires. Bien sûr, cela se fait sur une base volontaire. Ainsi, nous n'imposons pas les tests. Nous voulons encourager les gens à le faire. Nous avons plus de capacité que de demandes. C'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons encouragé les parents à prendre avantage à la situation et s'assurer et puissent tester leurs enfants. Ainsi, nous pourrons garder les écoles ouvertes en Ontario. Question supplémentaire. Ce gouvernement s'est écarté du chemin pour pouvoir rendre les tests accessibles. Et maintenant, il blâme les enfants et les parents. Il y a 672 écoles où il y a des cas. Et la situation en pire à chaque jour. Des parents m'ont dit qu'ils n'ont pas d'informations par rapport aux tests. Et nous le savons. Les travailleurs de l'éducation ne peuvent pas aller se faire tester dans les pharmacies. On leur dit qu'ils ne sont pas admissibles. Nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant, alors que nous devons garder nos enfants et les parents en sécurité. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne teste pas des milliers d'enfants et d'employés tels qu'il l'avait promis? Ministre de l'Éducation. Je pense que la députée s'est écartée elle-même du chemin. Quand vous avez 99,5 % des écoles qui sont ouvertes, elle a mentionné que des écoles étaient fermées, mais c'est une minorité. Et nous sommes un chef de file dans le pays par rapport au nombre de tests effectués. Donc, 99,5 % des écoles sont ouvertes. Quant aux tests maintenant, nous avons 11 écoles à Waterloo et dans plusieurs autres régions qui ont été testées. Nous travaillons fort pour que les écoles demeurent ouvertes. Nous voulons que ce soit notre priorité. Et nous allons tout faire pour accomplir nos objectifs. Question suivante, députée d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, la ministre de la Santé et vice-première ministre a témoigné devant la Commission des soins de longue durée. Elle a dit que le premier ministre n'avait pas écouté le médecin hygiéniste en chef et qu'il avait étendu les critères de test pour la COVID-19. Puis, elle a suggéré à la Commission de s'adresser au premier ministre. Cette décision a eu des conséquences dans les foyers de soins de longue durée. Nous n'avons pas pu tester rapidement dans les foyers de soins de longue durée à cause de l'expansion du groupe qui pouvait être testé. Cela a eu des conséquences importantes sur les résidents et leurs familles. Le premier ministre dit tout le temps qu'il suit les conseils du médecin hygiéniste en chef. Donc, M. le Président, est-ce que le premier ministre peut dire pourquoi il n'a pas écouté le médecin hygiéniste en chef et qu'il a étendu la capacité de test à toute la population de l'Ontario? Merci beaucoup, députée, pour la question. Lorsque j'ai témoigné à la Commission, j'ai dit que le premier ministre était inquiet par rapport à la transmission asymptomatique dans la communauté. Ainsi, les tests étaient nécessaires pour éviter la transmission communautaire et prévenir la transmission dans les foyers de soins de longue durée. Cela a été fait pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée. Ainsi, c'était nécessaire d'agir de la sorte. Cela n'a pas surchargé notre système de laboratoire. Nous pouvions gérer cette capacité. Comme vous vous en souvenez, nous avons créé un système de laboratoire qui a pu gérer un volume toujours augmenté de tests. Et en même temps, nous avons pu nous assurer d'avoir le nombre de tests appropriés. La Commission a posé une question par rapport aux foyers de soins de longue durée. Et j'aurais préféré entendre la réponse de la part du premier ministre. Je vais demander aux députés de reformuler. Il y a eu un délai par rapport aux réponses. Le vaccin qui tarde à être distribué dans les foyers en est la preuve. Des semaines plus tard, il y a eu des retards. Et la ministre, juste avant la Commission, a ajouté des affirmations de dernière minute. Et la Commission a demandé une extension. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent que leur propre commission quitte. Donc, est-ce que le premier ministre va offrir à la Commission l'extension qu'ils ont demandé pour que des familles puissent obtenir des réponses et avoir justice? C'est le leader parlementaire du gouvernement. Comme nous l'avons dit auparavant, le NPD et les libéraux ont soutenu une commission alors qu'ils ne voulaient pas cette commission au tout début. Pourtant, maintenant, ils la soutiennent. Et c'est le cas pour nous également. La Commission a fait du bon travail. C'est pourquoi nous avons débuté tôt. Ainsi, nous pourrions avoir de bonnes recommandations. Mais que ce soit clair, beaucoup des problèmes que nous voyons dans les foyers de soins de longue durée proviennent de l'incompétence du parti précédent. Ils ont sous-financé les soins de longue durée. Ils n'ont pas augmenté la capacité. Et c'est ce premier ministre et sept ministres de la Santé qui ont commencé à reconstruire ce système. Et à chaque étape, ils voulaient augmenter les capacités, construire des lits, augmenter la qualité des soins. Et de l'autre côté de la Chambre, ils se posaient constamment. Nous faisons le travail que ces deux parties n'ont pas pu faire, et ce, en 15 ans. Merci. Question suivante. Députée de Carlton. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des forêts. Nous souhaitons voir un redout dans les températures au mois de mars. Cela implique la fonte des neiges. Ainsi, cela peut avoir un risque pour certaines communautés. En tant que représentant de ma circonscription, les inondations peuvent être une menace pour mes cométants. Le premier ministre a dit en 2019, lorsqu'il, lors d'une situation d'urgence d'inondation, s'est prononcée. Est-ce que le gouvernement va agir en mettant en place une stratégie contre les inondations? Nous sommes maintenant en 2021, et nous allons peut-être faire face à une autre saison d'inondations. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles actions de la part du gouvernement sont mises en place quant à la stratégie des inondations? Réponse, ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Absolument. Nous sommes à une période de l'année, et comme à chaque année, c'est le printemps. Et bien sûr, avec cela, nous voyons une fonte des neiges. Après les inondations de 2019, et nous nous sommes impliqués énormément par rapport à cette situation, il y a eu des inondations majeures à travers l'Ontario, dans certaines régions. Nous avons fait quelque chose de sans précédent. Nous avons évalué le système en Ontario, et nous voulions voir ce qui pouvait être fait pour diminuer les résultats des inondations. M. McNeill a offert un rapport extrêmement complet, plus complet que ce qui a été vu auparavant. Et il a mis en place 66 recommandations. Et j'en aurai plus à dire lors de la question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci aux ministres pour cette réponse. Ce sera une bonne nouvelle pour les gens de ma circonscription, de savoir que le gouvernement a pris de ces anciens événements, ces événements passés, pour qu'on puisse améliorer les choses et éviter les effets dévastateurs. Cependant, chaque année est différente quand il s'agit de l'inondation. Et nous sommes seulement à quelques semaines du début de la saison potentielle d'inondation. Et quelques mesures ont été mises en place pour se préparer pour cela. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus là-dessus au sujet de comment nous nous préparons pour assurer que nous évitons ces effets dévastateurs dans ma circonscription et partout dans la province ? Réponse. Merci à la députée pour cette question. Grâce à ce rapport, nous avons présenté pour la première fois une stratégie contre les inondations l'année dernière. Et de ce fait, nous avons un plan pour gérer les potentielles inondations du printemps. Et nous avons augmenté de façon importante notre capacité de surveiller les inondations potentielles dans la province. Nous avons travaillé avec nos partenaires municipaux ainsi que les offices de protection de la nature pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir encore plus les inondations à l'avenir. Et avec les municipalités, en ce moment, nous sommes en train d'essayer de se préparer pour les inondations de cette année, pour être en mesure de les gérer. Par le passé, nous avons travaillé avec les différents ministères pour développer et appuyer des programmes pour gérer les effets des inondations. On va continuer de les appuyer. Nous avons un plan et c'est une question de nature et nous sommes prêts à la gérer. Merci. Prochaine question, député de Hamilton West. Merci, M. le Président. Ma question, ce matin, est pour le Premier ministre. Hier, le comité du conseil de Vaughan a voté entièrement pour retirer son appui précédent pour la construction de l'autoroute de 413. Et les villes de Brampton et Calendon ont dit également que cette construction qui va coûter 6 milliards de dollars est inutile. Est-ce que le Premier ministre est prêt à annuler la construction de cette autoroute ? Réponse. Merci. Nous avons eu certaines questions déjà là-dessus. C'est important de bâtir cette autoroute parce que, comme le chef du Parti vert l'a dit, c'est une autoroute pour laquelle on a dû avoir plusieurs consultations. On sait que c'est une région de la province qui a eu une croissance importante de population et qui continue d'arriver. Et donc, on a besoin de cette autoroute pour que les gens puissent se déplacer. Cependant, on continue nos consultations à travers le comité ainsi que l'évaluation environnementale. Et si c'est logique pour nous d'avoir cette autoroute, on va continuer de la bâtir. Question complémentaire. Monsieur le Président, presque toutes les municipalités qui seraient affectées par l'autoroute 413 a voté contre la construction rapide de cette autoroute qui va passer à travers la ceinture de verdure. Les intérêts spéciaux qui appuient cette autoroute s'appuie plus sur les bénéfices des spéculateurs et les grandes entreprises ainsi que les promoteurs immobiliers qui sont les amis et les donneurs du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre sera prêt à admettre qu'il essaie de mettre en avant ces dons de 6 milliards de dollars de ses amis ou est-ce qu'il va annuler ce plan qui est rejeté par toutes les municipalités ? Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, il faut que nous fassions une évaluation environnementale. Les consultations sont encore en cours. Avant que toute construction ne soit faite, elle a mentionné la ceinture de verdure et évidemment, on sait que la ceinture de verdure permet la construction de cette infrastructure. C'est un projet que si on va de l'avant pourrait avoir des avantages économiques importants dans cette région qui a une population de plus en plus croissante et grandissante et les gens ont besoin de se déplacer. Et on a promis, notre gouvernement a promis qu'on allait aider les gens à mieux se déplacer. C'est ce que notre ministère du Transport fait. On essaie de régler le problème de transport partout dans la province. Nous allons examiner ce dossier, on va continuer de faire ce qu'il y a à faire et si ça a du sens, on va continuer et sinon, on va s'arrêter. Merci. Prochaine question, députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, ma question est pour la ministre de la Santé. Il y a des travailleurs qui, partout dans la province, malgré les risques, se rendaient au travail quand on nous demande de rester à la maison. Je pense aux travailleurs des épiceries, les conducteurs de bus, ainsi que les travailleurs de logements communautaires qui sont obligés de se retrouver dans des unités complètement surpeuplées pour fournir des services aux locataires, ainsi que les enseignants. Nous savons que ces travailleurs ont été essentiels pour nos communautés. Quand nous étions en confinement, on fournit et continue de fournir des services essentiels. Est-ce que la ministre peut confirmer qui sera considéré comme travailleur essentiel lorsque la province va commencer à vacciner ce groupe de personnes? Réponse. Ministre de la Santé, merci pour cette question. Nous avons un plan de vaccination. Nous avons un plan à trois phases. On a fini la phase 1 et on a réussi à vacciner tous les résidents des foyers de sang de longue durée avec la première dose. On va maintenant passer à la deuxième phase bientôt. Le plus grand problème auquel on fait face, c'est l'âge. C'est le plus gros contributeur en ce qui a trait aux hospitalisations et aux décès dans la province. Alors, on doit s'assurer qu'on vaccine les gens dans l'ordre d'exposition ou de risque envers eux et essayer de protéger les gens du mieux que possible. Alors, on va vacciner d'abord les gens en se basant sur les âges, les gens qui ont 80 ans et plus, et ensuite descendre dans l'échelle. On s'appuie aussi sur les risques. On va continuer de vacciner les travailleurs de première ligne, ainsi que les travailleurs à domicile, puis ensuite, on va parler d'autres. Merci. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci encore une fois à la ministre de la Santé. Toutes personnes qui doivent continuer de travailler et qui sont obligées de passer d'une région à l'autre du confinement, ils doivent être considérés comme travailleurs essentiels et non pas seulement considérés comme faisant partie des différentes catégories, la deuxième phase du plan. Je comprends que vous avez parlé du fait que l'âge, c'est un problème. Vous avez dit que le vaccin AstraZeneca sera donné à ces gens, mais d'avril à juin, ça va prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas une fenêtre qui est sécuritaire. Ces gens ont fait face, depuis le début de la pandémie, à des défis très élevés, avec seulement trois vaccins approuvés au Canada et alors qu'une série de vaccins sont maintenant disponibles à la province. Est-ce que la ministre peut confirmer quel est le plan pour que ces travailleurs soient vaccinés? Réponse. La députée a absolument raison. Il y a de nombreuses personnes qui sont impliquées dans la prestation de services aux Ontariens. Nous savons que la chaîne d'approvisionnement est une zone importante. Les gens se rendent dans les épiceries. Il y a également les fermes. Mais ici, on essaye de penser au nombre de vaccins que nous recevons. Nous avons un nombre bien précis de personnes que nous pouvons vacciner. Nous avons appris la nouvelle du fait que les doses d'Astra-Seneca sont arrivées. On va essayer d'aller de l'avant. Cela va nous permettre de commencer à vacciner les gens à un taux plus rapide. On ne sait pas combien de doses d'Astra-Seneca nous allons recevoir la semaine prochaine, mais on va commencer à les distribuer aux unités de santé publique pour qu'ils puissent commencer les vaccins. C'est notre objectif, vacciner le plus de personnes possible, le plus tôt possible. Prochaine question, députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette question est pour le ministre des Finances. Cela fait presque un an depuis le début de la pandémie. Et nous commençons enfin à avoir une lueur à la fin du tunnel. Mais nous savons que le gouvernement doit continuer de prendre des décisions difficiles pour protéger la santé et la sécurité de tous nos cométants, surtout ceux qui ont été lourdement frappés par la communauté, comme les créateurs d'emplois. Dans ma circonscription, les entreprises ont été obligées de réoutiller leurs produits pour pouvoir fournir des EPI, pour pouvoir continuer de fournir de la nourriture aux gens. Et ils ont été d'excellents voisins dans leur communauté pour appuyer leur communauté. Il y a de nombreux exemples là-dessus. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que nous faisons pour appuyer ces entreprises ? Réponse. Adjoint parlementaire. Député de Winodeur. Merci, M. le Président, et merci à la députée. Je sais que c'est un excellent exemple en termes de soutien de ces cométants. Les PME sont l'épicentre de l'économie de l'Ontario et c'est également l'épicentre de nos communautés. On a fait tout au cours de la dernière année pour les appuyer. Dès le départ, nous avons injecté de l'argent, 10 milliards de dollars, à travers l'économie ontarienne. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral et municipal pour fournir une série de soutiens, de subventions pour les aider des EPI. Nous avons réduit les factures d'électricité. Nous avons également instauré des crédits d'impôts fonciers pour les emplois, pour les entreprises. Et nous avons également un formulaire qu'ils peuvent remplir pour recevoir des subventions. 1,1 milliard de dollars à plus de 50 000 entreprises. Notre gouvernement continue d'appuyer les créateurs d'emplois et les entrepreneurs et on l'a fait depuis le début. Question complémentaire. Merci pour cette question et merci à l'agent parlementaire pour sa réponse. Je sais que le ministre et lui ont écouté les entreprises et les communautés partout en Ontario pour assurer que le gouvernement répond à leurs préoccupations et les aide de mieux que possible. Le mois dernier, j'ai assisté à une table ronde virtuelle de consultation de prébudget. Et nous avons entendu les opinions des entreprises et nous avons compris ce qu'on devait faire pour les aider. Et je le sais de première main parce que j'ai participé à des rencontres avec différentes associations. Est-ce que le ministre peut nous dire quel est le travail qui doit être fait pour essayer de collaborer avec tous les Ontariens pour aider à assurer que le budget répond à leurs besoins? Réponse, la députée a tout à fait raison. Le premier ministre Ford et le ministre du Travail ont travaillé dur pour assurer que nous entendons les préoccupations des Ontariens. Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes rendus partout à Hamilton, à Windsor. Nous avons parlé avec les travailleurs de tous les secteurs. Nous avons tenu des tables rondes avec le secteur de l'hospitalité ainsi que les organismes abusants lucratifs. Et nous avons établi le budget pour essayer de protéger la vie et les subsistances des Ontariens. Les députés, la semaine dernière, ont essayé de se présenter comme des personnes qui militent pour les PME. Mais pourtant, ils ont voté contre tous les PDL qui allaient aider ces PME. Notre gouvernement continue d'écouter les Ontariens et de se battre pour eux. Nous écoutons et on va continuer de les appuyer. Prochaine question, député de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, on penserait qu'au milieu d'une pandémie, on verrait un gouvernement qui est totalement focalisé sur les besoins de son peuple. Une pandémie qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Une pandémie qui a perturbé presque tous les aspects de la vie des Ontariens. Et pourtant, aujourd'hui, on voit un gouvernement qui est focalisé sur leur fortune électorale et comment augmenter les fondants, leurs coffres. Et on va débattre cet après-midi, encore une fois, des contributions, des limites de contributions aux partis conservateurs. Et c'est complètement inacceptable. Le gouvernement devrait se focaliser sur l'aide sur les services médicaux, sur les congés maladies payées. Je vais demander au député de retirer ces propos. Monsieur le Président, c'est clair que les changements qui y sont faits sont simplement une continuation à des jeux politiques. Je retire mes propos également. Ma question est claire. Pour les travailleurs essentiels qui demandent des congés maladies payées, vers qui, selon vous, les chèques doivent être dirigés? Réponse du procureur général. Monsieur le Président, je vais commencer avec la dernière question. Les gens qui demandent des congés maladies payées, comme le ministre du Travail l'a dit plusieurs fois, ils peuvent avoir accès au programme fédéral qui a encore 800 millions de dollars, qui contient encore 800 millions de dollars. Et pour l'autre question, il a parlé de beaucoup de choses, on va essayer de se focaliser. Qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur les Ontariens. On les met au centre de tout ce qu'on fait. Nous avons eu des consultations avec tous les gens de la province. On a comparé également avec les autres provinces. Et on veut s'assurer que le directeur général des élections fait tout en son pouvoir pour mettre les Ontariens au centre du processus électoral. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le projet de loi qu'on va débattre cet après-midi va augmenter le seuil de don à plus de 3 000 dollars par personne. Si vous demandez à tous les travailleurs essentiels de l'Ontario, si on leur dit, s'ils veulent donner 3 000 dollars au Parti conservateur, je ne pense pas que ce sera une priorité pour eux. Mais apparemment, c'est exactement la priorité du gouvernement conservateur. Encore une fois au Premier ministre, est-ce que les adeptes conservateurs doivent payer directement pour ces changements? Ou alors, ils doivent le payer au fur et à mesure? Je ne pense pas qu'une réponse est nécessaire. Je vais demander aux députés de retirer ces propos. Retirer. Réponse, procureur général. Merci beaucoup. Ce n'est pas la faute du député s'il n'a pas prêté attention à ce qui se passe partout dans le pays en termes des dons. Nous sommes la plus large province dans le pays et nous nous dirigeons maintenant vers le milieu de l'échelle en termes de dons. Certaines provinces n'ont pas du tout de limites. Certaines provinces, comme la Nouvelle-Écosse, ont jusqu'à 5 000 dollars de dons. Plusieurs provinces ont des systèmes similaires. Clairement, si on essaie de faire des dons, de voter, on veut s'assurer qu'on est au milieu de l'échelle, même si on est la plus large province dans le pays. Question députée de Cambridge. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Cette semaine, le gouvernement a donné ses préoccupations au sujet des rapports récents dans la région de Pille et dans d'autres régions en Ontario qui ont instauré ou qui ont milité pour des politiques d'isolement cruels pour les enfants, même si l'enfant n'a pas la COVID-19. Et si quelqu'un dans sa classe, la ministre de la Santé a appelé la politique très logique, même s'il n'y a aucune façon d'expliquer ou de donner une raison scientifique derrière ces décisions. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi ce plan, selon elle, est très logique ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour cette question. Personne ne pourrait suggérer que mettre un enfant en isolement solitaire est une bonne idée. Personne. Et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et en fait, la docteure Law a clarifié ses propos là-dessus. Elle a dit qu'elle n'avait jamais dit cela. Ce qui est important pour les enfants, c'est d'être à l'école. Ils en ont besoin pour leur santé mentale et physique. Et c'est notre priorité première depuis le début de la pandémie, s'assurer que les élèves puissent retourner à l'école le plus tôt possible, au moment où c'est sécuritaire. Et c'est ce que nous avons fait. 99,5 % des cas n'ont pas eu lieu dans les écoles et les écoles sont restées ouvertes. Réponse. Question complémentaire. L'isolement des élèves est cruel et inhumain. Les enfants ont moins tendance à propager la COVID-19 et pourtant ils sont condamnés par de telles politiques nocives. Nous savons que cela va également les traumatiser. Ma question est claire. Est-ce que le gouvernement va arrêter d'affecter négativement la santé mentale et le bien-être des enfants et mettre une fin à ces politiques inefficaces telles que l'isolement forcé, la distanciation forcée et le port obligatoire des masques ? Réponse. Comme je l'ai indiqué plus tôt, personne n'a suggéré que cet isolement ou ce genre de politique est nécessaire. Ce que nous avons suggéré et recommandé, et cela a été recommandé par les 34 unités de santé publique et par les médecins hygiénistes en chef. Et c'est que les enfants puissent retourner à l'école lorsque c'est sécuritaire de le faire. En ce moment, les écoles sont ouvertes et c'est important pour les élèves. C'est important pour eux d'être à l'école et d'apprendre pour leurs activités physiques et pour leur santé mentale. C'est ce que nous recommandons et c'est ce que nous avons instauré dans la province de l'Ontario comme la meilleure solution pour les enfants. Merci. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Demain, nous allons débattre le projet de loi sur la loi VOLA. Et c'est une question et un problème pour lequel on a demandé au gouvernement de fournir plus de clarifications, ce qui a trait aux visiteurs des foyers de soins de longue durée. Mary n'a pas pu visiter sa mère pendant 316 jours. Elle a manqué son anniversaire, elle a manqué l'action de grâce et Noël avec elle. Et c'est très déplorable. Ma question est très simple. Est-ce que vous allez aider à clarifier cette loi pour que ce qui s'est passé avec Mary ne se répète plus jamais ? Réponse. Monsieur le dossier à l'enfance, je remercie le député pour sa question. Nous sommes impatients de débattre sur ce problème demain après-midi. Je peux vous assurer que la sécurité et la santé des résidents dans les foyers de soins de longue durée dans les maisons de retraite continue d'être à l'épicentre de toutes nos politiques. Notre ministre des aînés de l'accessibilité a fait tout en son pouvoir pour assurer que nous comprenons ce qui s'y passe. Et nous avons également une politique sur les visiteurs qui est appliquée dans tous les ministères gouvernementaux pour assurer la sécurité des individus dans ces foyers. Et on veut s'assurer que ces aînés et ces individus qui vivent dans ces foyers de soins collectifs et leurs familles sont en sécurité. Le ministre, en vertu de la loi sur les maisons de retraite, a un processus de plainte exhaustif pour lequel nous encourageons les résidents et leurs familles à se tourner pour présenter leurs préoccupations. Prochaine question. J'aimerais vraiment savoir qui est-ce que le gouvernement a approché au cours de ces dernières années pour savoir exactement ce qu'il en est. Les électeurs s'attendent demain à 18h à avoir ces réponses. Est-ce que le gouvernement va défendre Joyce Seguin, qui est la mère de son fils, qui vit avec des déficiences développementales, et qui a été affecté parce que la famille s'est plainte des conditions de vie d'André ? Cela est tout à fait déplorable. On a besoin que le gouvernement clarifie la loi. Est-ce qu'on devrait permettre une pratique cruelle par la minorité des administrateurs de foyers de soins de l'Ordiré ? Ou alors le gouvernement va permettre que ces ordonnances qui sont illégales ne soient plus jamais utilisées ? Réponse. Je pense que nous sommes tous d'accord. Ces circonstances sont inacceptables. Cela fait partie de notre examen exhaustif de la loi sur les maisons de retraite. Nous allons prendre en compte toutes les réglementations et les lois pertinentes pour assurer que les besoins des résidents et leurs familles sont bien répondus. Contrairement à la motion qui a été déposée par le député de l'opposition, tous les changements que nous faisons seront établis en considération avec ce qui se passe dans les maisons de retraite. Nous sommes impatients de parler, de négocier avec cette communauté pour assurer que cela ne se répète plus. Et je veux rappeler encore les gens que nous avons un processus de plainte exhaustive qui existe et on encourage tout le monde à utiliser ce système. Prochaine question. Député d'Orient. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Depuis ce matin, l'Ontario est la septième province en Ontario en termes de vaccination par habitant. De plus, bien que nous savons depuis des mois que les vaccins vont s'accélérer pendant le printemps, il n'y a toujours pas de priorisation en termes du public. Et le gouvernement sait que les individus qui sont les plus à risque sont inquiets. Entre autres, le gouvernement n'a pas divulgué quelles sont les conditions chroniques à haut risque qui seront priorisées. Et il n'y a pas également d'informations au sujet du genre de document qui devra être fourni. Le gouvernement, encore une fois, n'a pas mis en ligne ces informations. Pourquoi, après des mois de travail, le gouvernement n'a toujours pas décidé de nous informer quelles sont ces conditions qui seront priorisées ? Réponse. Nous avons un plan de vaccination qui est provincial. Cependant, il a été modifié par les 34 unités de santé publique selon les demandes. Ce sont eux les experts. Ça fait longtemps qu'ils font des vaccins, surtout cette année, avec 600 millions d'Ontariens qui ont reçu le vaccin contre la grippe. Alors, nous avons travaillé avec la majorité des unités de santé publique. Il y a 20 d'entre elles qui ont développé leur propre système de vaccins qui sera en ligne et disponible le 15 mars. Nous avons testé le système pour assurer qu'il ne va pas s'écrouler, comme ce fut le cas dans d'autres provinces. Nous avons un plan robuste. Nous avons développé les catégories en s'appuyant sur l'âge et sur les personnes à risque. Et c'est un plan qui sera disponible très bientôt. Question complémentaire. Merci. Alors, leur plan en termes de conditions chroniques à AORIS, c'est qu'ils ont un plan qui sera publié bientôt et qui continue de discuter de si oui ou non il sera publié. Les militants pour les adultes handicapés qui vivent avec une condition sont effrayés par la COVID-19, surtout ceux qui ont des déficiences intellectuelles. Et malgré tout cela, nous avons vu du personnel administratif des hôpitaux qui continuent de ne pas vacciner ces Ontariens à risque. Il n'y a aucune clarification au sujet de la priorisation de ces résidents dans les foyers collectifs. Quand est-ce que le gouvernement va fournir de la clarification et à quel niveau de la phase 2 ils se retrouvent ? Nous avons un plan en place qui marche bien. Nous avons déjà administré 754 000 vaccins. Et ce qui nous manque, ce sont les vaccins eux-mêmes. On manque la capacité de pouvoir tripler ou quadripler le nombre de vaccins. Et c'est ce qu'on va essayer de régler. Et on a besoin de vaccins pour commencer. On a plus de commandes de vaccins qui arrivent. On va recevoir plus de doses d'AstraZeneca la semaine prochaine. Et on espère qu'ils vont augmenter leur dose comme ils l'ont fait aux États-Unis. On essaie de baser les priorisations sur l'âge. Parce qu'on remarque que ce sont les facteurs importants en termes d'hospitalisation et de décès. Mais on reconnaît également qu'il y a de nombreuses personnes qui ont des handicaps physiques ou mentaux. Et ils sont également à risque. Et on a pris cela en compte lorsque nous avons défini les priorités pour la réception du vaccin. Merci beaucoup. Le député de London North Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement ne peut plus nier le fait que son programme de vaccination a été très lent. L'Ontario est placé septième quant au nombre de personnes vaccinées. Mais comme étant, n'ont aucune information sur l'accès au vaccin. C'est toute une difficulté pour ceux qui sont aux prises avec le cancer. Et ceux qui sont isolés depuis longtemps. Une commétante a un enfant qui a plusieurs problèmes sanitaires. Elle m'a écrit en disant, Je suis très stressé depuis un an. Une room peut signifier la mort pour mon fils. 500 000 doses d'AstraZeneca arriveront au Canada aujourd'hui. 444 000 doses du vaccin Pfizer arriveront au Canada cette semaine. Nous avons besoin de vaccins 24 sur 24. Quand le gouvernement fournira-t-il des détails concrets quant au programme de vaccination? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dirais aux députés que nous savons que les gens attendent avec impatience le vaccin. Mais nous devons d'abord les recevoir. Nous recevons plusieurs vaccins. Nous ne savons pas quand nous recevrons les doses d'AstraZeneca. Probablement, ça va être entre 38 et 40 %. Nous aimerions aussi avoir accès à ces informations. Nous avons la capacité d'administrer ces vaccins. Nous avons des cliniques de vaccination de masse. Et les professionnels de la santé auront ces vaccins. Les pharmacies en administreront. Mais nous devons d'abord les recevoir. Pour ce qui est de notre plan, le plan est basé sur l'âge, mais aussi sur les populations à risque, y compris les personnes handicapées. et ceux qui ont des troubles sanitaires particuliers. Toutes ces choses ont été prises en considération et le vaccin sera distribué bientôt. L'ordre du jour du matin étant épuisé, la séance est levée jusqu'à 15 heures.